bon les amis ça y est j'ai trouvé mon bonheur c'est plus un camion bonjour mesdames les vaches bonjour les enfants ah ça fait du bien le soleil ça fait trois jours qu'on a repris le soleil ah bien c'est ce nom qu'est-ce que tu fais bon nouvelle vidéo toujours dans les balades rien de plus je profite de la nature les petits oiseaux petit matin j'adore bon on est dimanche et puis puis voilà quoi allez moi je continue 1,8 à l'heure les vaches parce que je vais refaire une autre balade ce soir nous il s'est fait un autre copain fait un peu la crête quand même regardez ce nom c'est un petit mâle moi super gentil mes fils nous maintenant ça lui peut plus il va jouer il va jouer il va jouer oh snow quelque chose qui lui plaît pas qu'il fait la crête doucement snow il dit rien il est gentil il tout tranche pour lui il était chien et c'est pas pédé c'est un petit mâle il veut jouer il doit être jeune bref je ne sais pas d'où il vient le chien je suis en pleine balade les amis comme vous voyez ça va plus toute la nuit toute la nuit et le gros soleil d'un coup voilà bon j'ai rien d'extraordinaire pour montrer un nouveau chien c'est un chien de chasse non il a un collier peut-être regarder un numéro de téléphone puis appeler ce que j'aimerais faire qu'on me fasse autant s'il vient il se barre mais bon oui là vu qu'il ne se laisse pas attraper et qu'il n'y a pas de numéro moi qui vient de cette maison je ne sais pas s'il était là on prend de l'arbre il va nous suivre je vais regarder s'il y a un numéro je vais appeler bon allez je vous laisse les amis je vous dis ça qu'il se fasse s'écraser un amoureux les amis regardez j'espère qu'il va pas s'enfuir du beau c'est posé sur ma jambe joli hein tout le monde l'aime ici c'est beau prend pas peur ben je profite oui je sais ton chien ta pelouse il ya que ce que tu nous fais voir c'est ce que j'ai dit il faut écouter un peu les vidéos je parle pour les rageux les rageux je n'ai je n'ai pas de véhicules pour sortir car lui il est vendu le camping car donc comme il est vendu je ne roule pas avec moi je suis quelqu'un de sérieux donc je n'ai toujours pas de véhicules et je marche à pied pour l'instant voilà c'est tout c'est tout pour aujourd'hui et c'est ce qu'on dit bon j'ai plus d'eau plus de café j'ai plus d'eau je veux dire donc on va aller on va aller en chercher au cimetière cimetière il est là haut voyez là à pieds avec le bonbonne de 5 litres et puis voilà voilà bah c'est vrai que moi entre balades promenade du chien dans la nature les forêts c'est tout ce que je suis en train de faire et chercher un véhicule rôle ça me ça m'horripie en fait franchement le bon coin je sature parce que là ça fait peut-être dix jours que je cherche je cherche un véhicule et je on m'a appelé ce matin pour me dire il était toujours disponible je lui dis envoyez moi le rapport de contrôle technique et je viens le voir dans l'après midi on me prenait on me prêtait une voiture la copine nous prétend une voiture pour pour le il s'est enroulé pour aller le voir le véhicule même pas une heure après moi j'ai vendu le véhicule et franchement les amis c'est pas le premier concert c'est pas premier coup qu'on fait on fait que ça que ça que ça et c'est vrai que je sature un peu donc je crois que je vais arrêter de chercher un fait vivre à pied les amis je vais vivre à pied sur mon terrain façon au parcours faut pas grand chose pour vivre j'ai le courant j'ai tout ce qu'il faut donc là ben je profite quand ils partent d'utiliser les panneaux solaires vu qu'il y a du soleil à plein pour en charger toutes mes batteries donc je sais pas si je l'ai dit la blue et il a donc c'est une 1000 watts je le redis elle a à vendre donc je la vends je la vends je la vends donc sans panneaux solaires le panneau solaire j'avais dit que je le gardais pour ceux que ça intéresse c'est ben vous 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 me contactez sur ou sur facebook ou sur 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 instagram en privé donc bah mon adresse c'est c'est kiki le nomade il me semble ou christian roulette vous tapez un des deux vous allez me trouver donc ouais je les 300 balles je pense elle est neuve j'ai utilisé vraiment trois fois quatre fois peut-être je sais pas donc voilà si ça intéresse quelqu'un bon je prends fin me faire à manger il est une heure et demie deux heures je peux qu'elle heure une heure et demie qui viennent sonner enfin oui on va faire des pâtes et protéines on j'ai bien dormi ah ouais c'est coeur c'est nous sommes j'écoute le cloché à cette heure qu'est-ce a dit dehors on dirait que ça pleut encore ça fait que ça pleuvoir 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 les amis il y en a marre oh on peut rien faire c'est nous ça patiente lui dans ses balades un monsieur ce nom ou son collier hein oui allez papa il se lève il va s'habiller et s'il pleut pas on fait la balade déjà café café vous me connaissez café café et puis c'est le grand jour aujourd'hui les amis donc je vais livrer le copicard donc c'est pour ça que je ne dors plus dedans je l'ai à peu près vidé nettoyer il me reste un petit nettoyage ce nom s'il te plaît je parle et là il y a un petit oiseau là bas qui est en train de manger tes croquettes c'est qu'est-ce qu'il y a regardez pas le bordel les amis hein c'est toujours le bordel chez moi c'est tout un ce bordel je travaille je bricole je mange rien je pose qu'est-ce tu dis bah tu te fais peur tout seul hein va pas tomber dans le trou l'homme parce que les abonnés après ils vont m'engueuler ils vont dire bon t'avais dit que c'était dangereux le trou il faut le boucher ce trou ouais mais vous voyez ce matin je vais descendre en bas au puits avec mon seau et puis faire mon brin de toilette de tous les matins allo glacial j'adore sa réveille bon allez je m'habille café je suis à vous lui il est pas vieux tout petit nouveau nez qui c'est la mer bon je suis en gros tangue qui c'est la mer non tout ça normal devrait être pas loin d'être elle le plus près alors un principe qu'est-ce qu'il y a ce nom tu as envie de le bouffer faut que je recule de zoom ah non ça se mange pas bon je vous ai pas dit au fait les amis attention oui mais qu'est-ce t'en qu'est-ce t'en qu'est-ce t'en qu'est-ce t'en donc le petit chien de chasse là donc il a été récupéré par sa par sa maîtresse il y avait un numéro de téléphone et il s'appelait c'était un petit mâle fripouille je lui ai changé le nom parce que c'est une vraie fripouille il y a un autre chien d'auberman je crois non labrador c'est un vieux labrador c'est un jeu je crois bien qu'il avait déjà senti ce mot je pense je sais plus enfin voilà les amis donc le temps change pas un coup de soleil un coup de pluie un coup de ci un coup de ça ça n'arrête pas c'est on dirait que c'est mondial mais je crois que c'est mondial bon regardez c'est quelqu'un comme il se met attractif regardez regardez il cabre il cabre allez arrêtez connorito il est gentil bref qu'est-ce que je disais bon bah alors la balade se termine je finis ma boue donc camping-car un petit coup de lavage vite fait et puis et puis voilà hein livraison la livraison ça y est donc là je vais me refaire un petit café ce sera le dernier café que je fais dans dans le camping-car et puis nouveau projet comme je dis toujours nouveau projet bon je ferai peut-être ouvrir un un une image petite image à éviter allez tout à l'air pour dégoût de ce temps bon la personne vienne m'appeler elle arrive dans cinq minutes donc je suis garé devant le le parking de covoiturage devant puisque il ya la barrière à deux mètres vingt et moi je fais deux mètres 60 donc je peux pas aller dedans donc je l'attends devant et puis ils arrivent là la sortie de l'autoroute puisqu'il ya juste l'autoroute qui est là derrière ils sont venus en bas black car c'est vrai que c'est bien c'est pratique au fait le bas black car je m'aperçois voilà on est en bas black car puis vous partez avec le véhicule ce qui paraît ça coûte vraiment beaucoup beaucoup moins cher que de prendre un taxi ou de prendre le le train donc je connaissais pas bas black car enfin ça fait ça fait la deuxième personne qui m'achète le véhicule donc ulysse d'ailleurs ulysse j'étais garé de l'autre côté là bas j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait rentrer là j'étais garé sur l'ancien où il ya mon doigt là c'était l'ancien parking de covoiturage mais ils l'ont condamné du coup j'étais garé le long de la route et puis c'est là qui s'est vendu aussi ulysse enfin qui est parti et celui-là il va partir ici même ils vont reprendre directement l'autoroute donc en fait moi je vais rentrer à pied j'ai prévu le parapluie parce que vous voyez ça pleut ça s'arrête ça pleut ça s'arrête c'est un peu un peu de bordel donc voilà les amis c'est la dernière fois que vous verrez que vous verrez le camp et car ben j'ai pas l'année longtemps comme je vous ai dit je n'arrive pas à me faire le camping car mon premier c'était un camping car et pourtant le premier bon ben c'était ma première année de nomaderie no man madrid voilà je découvrais et puis après une fois que j'avais goûté au camion véhicule aménagé j'ai préféré j'ai voulu retourner comme je vous ai expliqué je me répète sur un camping car pour pour confort pour mes enfants mais au final mes enfants sans plus ça les a ils ont kiffé le camping car ils aiment mieux un peu comme moi vivre en camion un peu à l'arrache tout ce bordel en fait moi les trois quarts d'année je suis tout seul ça me sert à rien si ça sert ben ça peut tomber un pain les tableaux l'entretien machin il ya beaucoup de trucs à penser là la télé jamais été allumée donc autant faire profiter donc là c'est des c'est des retraités qui qui l'achètent et puis et puis voilà voilà tout bon il devrait pas tarder il devrait pas tarder oh j'ai fait un petit nettoyage vite fin tout sont il était déjà bien un bien propre était bien propre alors donc il ya tous ces documents vraiment il ya regardé un paquet de documents il ya toutes les factures tous les manuels de tous les tous les manuels de tout ce qu'il ya pour le four pour la clim pour pour ça pour ça pour ça pour si pour ça pour tout 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 donc voilà après il était vraiment propre j'ai pas j'ai pas lavé le partir c'est un il pleut tellement on monte dedans on dégueulasse tout de toute façon voilà bon et ben je vous ferai voir mon nouveau projet rien à voir mais bon j'aime bien tout tenter tout essayé tout allez kiffer profiter oh du soleil de la pluie du coup oh oh bon les amis comme vous savez toujours quand j'achète un véhicule qu'est ce que je fais la première chose à faire quand on achète un véhicule nettoyage parce que il est sale grand grand nettoyage extérieur et intérieur ah ouais ça c'est ça même des petites branches tableau de bord ça va à peu près mais c'est pas encore ça le parterre aussi faire un grand nettoyage les amis aspirateurs regardez là bon il ya des espèces de trucs de pain loin les aiguilles de pain moi c'est la première chose que je fais tout ça là ça peut faire rouiller les amis ça bon vous connaissez un on va remédier à tout ça grand nettoyage propre nickel intérieur extérieur et après transformation voilà mon nouveau véhicule les amis je vous présente un hondaï santafé 2 litres crdi de 112 chevaux ou 125 chevaux pour l'instant j'en suis je ne suis pas sûr l'assurance le sort en 112 apparemment et le vendeur me l'a vendu pour 125 enfin bref 112 à 25 mois ça roule il est 2004 franchement pour 2004 178 000 km il est vraiment propre pour son âge trop il allait vite d'origine fumée comme ça noir enfin fumée c'est noir et c'est un toute option vite électrique avant arrière centralisée au machin enfin bref pourquoi j'ai pris ce véhicule déjà d'une c'est un break donc j'ai regardé je passe en longueur pour pouvoir dormir et mon but c'est de mettre une toile de tente de toit voilà voilà les amis donc là pour l'instant c'est nettoyage et transformation on verra après je vais faire deux trois petits trucs dessus le jour peut-être panne des jantes en noir moi j'aime bien le noir sur les jantes très très belle j'aurais quatre pneus à changer aussi peut-être pas dans l'immédiat mais j'ai envie d'échanger enfin je vais pas je veux pas m'attarder dessus pas tout jeune de mule coq propre ouais franchement c'est moins gros que le camping car mais ça je vous garantis que ça doit passer partout bon allez sur ce mois c'est aspirateur et grand 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 nettoyage mais ce n'est qu'ils sont qu'ils se puent voilà santa fait bon ben je vais lui donner un nom qu'est ce qu'on veut alors je pense c'est comme c'est la santa fait sans trop tout court santa comment tu vas mon petit santa 1 tu des plumes un peu moi ça c'est pas ça c'est de la bonne carrosserie les amis ça c'est costaud j'ai mis au moins pour une plombe pour trouver un véhicule j'ai enfin trouvé allez bon après l'aspirateur regardez ça change déjà un bon coup d'aspirateur les sièges sont neuf tout en velours là je me suis attaqué la carrosserie elle est sale très sale donc là j'ai fait déjà tout le toit je pense si on va voir il était tout savez c'est un véhicule qui a dormi sous les arbres et les arbres c'est pas bon ça amène du ver de gris vous savez des petits ça fait en fait en gros ça pousse dans le moindre au coin comme l'eau là ça pousse de la mousse quoi tous les petits recoins et surtout dans les ouvertures je vous fais avoir donc j'ai commencé par le coffre parce que c'est vraiment lui qui avait du mal regardez la différence je sais pas si j'avais filmé tout à l'heure là où il y a mon doigt tac tac regardez il n'y a plus de branche regardez ça change on dirait que c'est neuf de toute façon c'est neuf et faut pas oublier aussi les entrées de porte donc là tout le toit donc le coffre il est fini j'ai mis un sacré moment pour y faire après j'ai fait par le toit maintenant je m'attaque je vous montrais comment je travaille d'ailleurs vous allez dire mais qui filet il est marteau quoi ouais mais moi c'est comme ça que je fais regarder la brosse à dents avec ça on passe partout donc j'ai fait de l'autre côté je vous montrais attendez j'ai fait partout là c'était plein de verre de gris de terre j'ai fait au moins dix minutes de brossage rinçage brossage rinçage et à se joindre et plus j'en ai plus on enlève la merde plus je pourrais conserver le véhicule à pas qu'ils rouillent donc il y en avait vraiment ici surtout sous les rétrous là tout là c'est les parties que ça craigne que ça craigne de prendre le verre de gris donc je fais tout même là le tour des fenêtres partout 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 les joints là j'ai fait tout le tour enfin vous allez me prendre pour un fou mais j'ai brossé vraiment partout le moindre recoin la brosse à dents rincé deux fois et après une fois que j'aurai fini à la brosse à dents même là tout ça c'est nettoyé à la brosse à dents il y avait du verre de gris à l'intérieur tout le tour là c'était dégueulasse et puis si on y laisse ça oxyde et ça pourrit donc je finis tout à la brosse à dents et après les amis un grand coup de karcher bien propre de partout rinçage essuyage véhicule neuf alors je fais ça avec ça vous connaissez j'avais fait déjà le merco le tableau de bord qui était tout crassou la brosse à dents franchement ça passe partout donc une fois que vous avez fait ça bim hop après un petit coup de rinçage bon voilà l'eau est dégueulasse il faut que je la change et voilà et ainsi de suite tac après si j'en étais là regardez regardez comme ça sort de la merde hein tac oh bon ben la pluie elle arrive ben ça va rincer le cas le 4 4 il faut tenir mince faut que je ramasse que je ramasse je mette snow à l'abri ça me laisse pas ça me laisse pas tranquille jusqu'à maintenant si j'en ai fait un bon paquet donc deux jours j'arrive à la fin au niveau de la brosse à dents et après un bon coup de karcher nickel chrome les vitres terminé aménagement je mette snow à l'abri